c'est parti bonjour à tous je suis ravi d'être avec vous pour 25 minutes on va parler d'un sujet précis qui est le pipeline ci cd et pourquoi je trouve intéressant d'aller voir ce qui se passe dedans j'ai deux objectifs aujourd'hui le premier c'est de passer un message que dans la vie il n'y a pas que le code applicatif il ya aussi le code des papes ainsi et cd et de vous présenter un outil qui peut vous aider à y comprendre à comprendre un peu plus ce qui se passe dans nos papes ainsi et cd à y voir un peu plus clair en tout cas c'est ce que j'espère donc avant de commencer je suis aurélin cogé je suis le ceo de r2 devops start up basé à montpellier sud de france j'ai fait des études classiques en informatique j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs entreprises privées publics start up et aujourd'hui j'ai deux objectifs professionnels particuliers le premier simplifier la vie des devs et des ops qui travaillent sur les papels ainsi ici dit et le deuxième c'est de rassurer nos directions sur la sécurité et la conformité de leur délivrée avant de commencer j'aimerais savoir parmi vous qui a des papels ainsi ici dit dans ces projets alors je vois pas très bien ok parmi vous est ce qu'il ya des personnes qui sont appelées quand il ya des problèmes dans ces papels line ou quand il faut créer un pipeline ou quand il faut le maintenir on voit que beaucoup moins c'est le sujet du moment je vais voir je vais pas vous parler de code applicatif je vais pas vous parler non plus d'application mais je vais vous parler de ce qui se passe au milieu dans ce que j'appelle la colonne vertébrale du delivery qui sont nos papels ainsi cd alors dans ces papels vous mettez ce que vous voulez ici j'ai représenté des étapes assez simple que vous devez reconnaître de tests de build et de déploiement mais en soit on fait un peu ce qu'on veut ce qu'il faut comprendre ici c'est que c'est du code du code qui va tourner et qui va faire des choses assez essentielles dans le delivery des entreprises donc c'est assez fascinant quand on commence à regarder ce qui se passe dans le pipeline ci cd puisque c'est c'est un outil c'est qui va à un moment dans sa vie faire des choses très critiques pour notre entreprise ça va toucher à notre code puisque à chaque fois que le pipeline va se lancer il va cloner le code à un moment on va devoir utiliser des secrets pour déployer en au nom de l'entreprise que ce soit sur un registri ou chez un client et le pipeline ci cd il est aussi là pour nous dire que tout va bien ou tout va pas bien donc c'est un élément dans lequel on doit avoir 100% confiance aujourd'hui alors pourquoi faire ce check-up puisque alors je vois qu'il ya beaucoup de monde qui a des papels ci cd c'est très bien je pense que vous avez vécu cette situation de du pipeline qui ne fonctionne plus où c'est la panique on va déranger des experts pour aller venir mettre les mains là dedans la prod s'arrête donc c'est assez critique quand ça s'arrête ça peut même parfois avoir un impact business mais également ça va toucher à des données sensibles tels que votre code vos secrets et les serveurs sur lesquels on va déployer donc aujourd'hui il est impensable de dire à nos clients ou même à nos directions qu'on est 100% confiants dans ce qu'on fait si on n'a pas une confiance absolue dans ce qui se passe dans nos pas pleins ci cd et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui tout cas c'est pour ça que je trouve intéressant de faire un check up pour reprendre la confiance qu'on nous demande et qu'on a besoin d'avoir dans notre délivrerie et le check up qu'on va faire aujourd'hui ensemble il va s'orienter autour de trois axes le premier un axe sur la sécurité le deuxième sur la conformité et le troisième sur la maintenabilité de nos pas pleins ci cd le premier axe sécurité va être important puisqu'on entend de plus en plus parler de software supply chain attaque alors même si on n'entend pas souvent parler lorsqu'on entend parler de ce de ce type d'événement c'est toujours trop tard et c'est surtout catastrophique dans les entreprises je pense qu'il ya peut-être des personnes ici qui ont des souvenirs ou des cicatrices de log4j c'est des choses que personne ne veut vivre puisque ça crée une situation de chaos et on perd totalement confiance dans ce qu'on fait je vais vous raconter une anecdote qui va me permettre d'introduire le sujet sur la ci cd avant de démarrer dans notre start up on faisait de la prestation de service autour de la transformation digitale du devops et on a eu l'occasion de travailler sur beaucoup de papeline ci cd dont ce use case client qui nous est arrivé bon je pense que là c'est assez simple puisque je le souligne mais on a découvert un token en clair dans une conf ci cd on n'a pas trouvé ça normal alors je vais le zoomer ici vous voyez un peu mieux on devait intervenir sur ce papeline on pouvait pas laisser ça comme ça on pouvait pas non plus commit sans le corriger donc on a corrigé on a prévenu le client et le client nous a dit vous êtes tombé dessus par hasard très bien merci pour la correction j'ai 150 projets sur gitlab comment vous me rassurer sur le reste très bonne question on va essayer d'y répondre tout à l'heure avec le check up mais dans cette configuration qui était une vraie pépite on a trouvé autre chose est ce que vous avez eu le temps de le voir sur le screen juste avant sinon je le remontre il devrait sauter aux yeux en tout cas qui est un peu étrange dans plutôt sur côté sécurité ça se passe dans la partie haute pas dans la partie script au dessus de la doule et stocker je fais un zoom je vais vous aider on a une image alors c'était pas ce nom là exactement mais qui venait d'un registri assez bizarre que l'entreprise ne connaissait pas donc dans vos pipelines si ici dit vous allez avoir des containers des images qui vont qui vont être téléchargés on peut appeler ça des dépendances et là on avait une dépendance qui venait d'un endroit qu'on ne connaissait pas enfin que l'entreprise ne connaissait pas donc potentiellement on ne sait pas du tout ce que ça fait si vous voulez comprendre un peu plus en détail les impacts d'une image qui vient d'une origine qu'on ne connaît pas je vous invite à regarder cette vidéo de yohan dev qui met en action un pipeline si ici dit qui était construit avec une image qui vient d'une origine non contrôlée dans ce cas c'est la sienne et il nous montre comment il se fait voler du code à chaque fois que son pipeline se déclenche donc c'est assez intéressant de voir que c'est effectivement possible maintenant le deuxième axe qu'on va qu'on va explorer c'est celui de la conformité on a des entreprises qui sont soumises à iso 27001 bientôt nice 2 et même d'autres réglementations et pour cela elle demande des réponses et pour avoir des réponses on a des profils type dsi cto rssi qui vont aller voir nos équipes en leur demandant est ce qu'on est confiant dans ce qu'on fait et là c'est un peu l'aventure pour aller donner des réponses est ce qu'il ya des profils dsi rssi cto par ici ou pas ok donc potentiellement si un moment on vous demande d'être conforme vous allez vous faire auditer et on va vous demander de démontrer que vous maîtrisez totalement votre chaîne de délivrer et aujourd'hui c'est c'est l'aventure le troisième axe qu'on va explorer c'est celui de la maintenabilité les papelins ci ici dit c'est pas nouveau il ya de la connaissance ça a évolué ça a muté même parfois c'est rarement fait pareil c'est peu documenté c'est peu versionné très bien et on se retrouve souvent à travailler dans des environnements qui ressemblent à ça qui sont pas des environnements de confiance pour ceux qui mettent les mains dedans c'est très long à comprendre ce qui se passe avant d'intervenir et c'est très risqué de venir toucher quelque chose il ya quand même des mouvements de personnes qui veulent que ça change sur ce côté de maintenabilité qui travaillent avec la notion de template de component d'action de chers libres est ce que parmi vous il ya des personnes qui utilisent cette philosophie de librairie réutilisable pour les papelins ci ici ok super alors ça c'est très bien c'est un mouvement que je pousse depuis assez longtemps vous avez de la chance enfin vous entreprises ont de la chance puisque pour moi ça va dans la bonne voie par contre c'est compliqué c'est compliqué parce que seulement juste faire un template ça ne suffit pas ça vient avec son lot de questions avec son lot d'actions qui vient derrière qui les utilisent est ce que j'ai fait un travail qui est qui lui qui va être maintenu est ce que l'adoption est là est ce que l'impact d'une mise à jour va pas tout casser c'est compliqué à observer et ça vient avec son lot de questions mais je suis convaincu que ça va dans la bonne direction j'ai posé contexte maintenant on va démarrer comme si on voulait avoir des réponses sur ces trois axes de sécurité de maintenabilité et de conformité alors tout ce que je vais dire là si vous avez cinq projets sur votre instance on va prendre du git lab l'outil va être au overkill si vous avez 20 30 50 100 1000 projets c'est plutôt magique et ensuite si vous avez envie de regarder une fois par an c'est pareil ce sera pas sera pas pertinent pour vous mais si vous êtes dans cette démarche d'assurer une conformité une harmonisation et la sécurité en continu ça peut avoir du sens sur le côté sécurité ce qu'on va aller chercher ensemble c'est des choses assez basiques j'ai envie de dire sur qu'est-ce qu'on veut pas avoir ou qu'est-ce qu'on veut détecter au plus tôt dans nos papelines cacd ce qu'on va découvrir ce qu'on veut chercher c'est est ce que j'ai pas des secrets en clair comme on a vu dans notre use case avec notre client également des variables qui sont utilisées dans la cacd et qui comporte des données sensibles ça on veut qu'elle soit plutôt bien protégé parce que derrière on peut aussi exploiter leurs valeurs et le dernier point est-ce qu'on va être en mesure de lister toutes les origines qui viennent pénétrer nos papelines cacd pour leur donner un niveau de confiance et comprendre quelles sont nos dépendances et leurs et leurs origines donc on va pour le premier exemple on va le faire comme si on voulait le faire à la main donc là je suis sur une instance git lab qui a 150 projets pour reprendre l'exemple qu'on en avait ok plutôt bien rangé on va aller dans un groupe et là si je voulais avoir les réponses que je dois faire c'est d'aller dans chaque projet regarder si un fichier alors la git lab si aille dans le cas de git lab l'ouvrir aller regarder dedans s'il n'y a pas des secrets d'où viennent les variables pardon les images de coeur les variables on va le voir juste après et se faire un listing pour chaque fichier les variables j'y regarder quels sont les variables qui sont déclarés si on veut aller un peu plus loin et récupérer les valeurs on voit dans un autre menu on récupère les valeurs et on liste ça pour ça vous voyez bien qu'on peut le faire pour un deux projets une fois par an si vous voulez mais en continu c'est assez compliqué c'est ce qu'on va voir avec l'outil l'outil va analyser ce qui se passe sur sur votre git lab donc on aura pas le temps de tout explorer il ya un dashboard qui arrive on va se concentrer sur les sur les axes qu'on veut aller consulter donc ici on est sur la sécurité je retrouve mon organisation git lab et je retrouve les informations que je demandais est ce que j'ai des secrets s'il y en a ils sont listés ici et on a aussi la liste des projets qui sont impactés l'outil permet aussi de venir pousser des bonnes pratiques pour éviter que ça arrive ou pour venir corriger le problème au plus tôt côté des variables même système on va rassembler dans cet onglet l'ensemble des variables qui sont utilisés dans vos groupes et dans vos projets avec ce qui est important ici c'est leur niveau de protection et on vous allez pouvoir identifier en instantané le patrimoine de vos variables et quel est leur niveau de protection dernière question qu'on se pose d'où viennent les images qui tournent dans notre cacd est-ce que cela vient d'une source de confiance ou non donc ici on a un listing de tous les registres qui ont pénétré nos paplins de cacd et leurs images je sais pas ouais c'est assez zoomé vous me dites si vous voulez que je zoome un peu plus est ce que c'est bon ok très bien donc ici vous avez la liste des registres et dans lesquels vous allez piocher des images avec un statut qui est assez intéressant qui vous permet de déclarer est ce que ce registre est un registre de confiance donc tout ça c'est paramétrable via l'outil via la section des settings que vous trouvez ici où vous déclarez alors ici on a tous les registres qui ont pénétré les pipelines et vous déclarez vous même ceux qui sont de confiance via le petit bouton et à chaque fois qu'il ya une nouvelle analyse bien l'analyse va vous dire ok ce registre il vient d'une source de ta white list donc il est considéré comme safe l'idée ici c'est de mettre en avant ce qui vient d'endroit qu'on ne connaît pas deuxième point intéressant avec avec cette interface c'est qu'on est en mesure d'identifier les projets qui utilisent ces images ça ça permet de répondre à une question qui est la suivante si j'ai une image docker qui vient d'un endroit peut-être du docker.io qui devient vulnérable on voit qu'il ya un problème une annonce publique cette image version 7 1 0 à un problème vous pouvez identifier tout de suite quels sont les projets qui dépendent de cette image pour comprendre le nombre de chocs du problème qui vient d'arriver donc là on est sur la partie sécurité maintenant on va chercher des réponses sur la conformité pour cela ce qui nous intéresse c'est de savoir comment sont construits nos pipelines qu'est ce qu'on met dedans est ce que on a du du code copier coller est ce qu'on a des scripts qui viennent donc qui sont faits par plusieurs équipes différentes et aussi est ce que nos pipelines respectent un certain nombre d'étapes qu'on a envie d'avoir dans nos entreprises je prends un exemple qu'on entend souvent on a des équipes qui me disent moi je veux que tous mes projets de tel groupe du groupe back-end face du du test du lean du sas des déclenches du sonar c'est notre règle interne pour avoir la réponse mais il faut aller encore une fois chercher dans les confs ci on va voir qu'avec l'outil on peut on peut l'avoir c'est l'objet de la présentation mais également si vous avez ces conformités qui vont tomber chez vous et qui vont vous demander un peu plus si dans une réglementation iso nice 2 ou autre on vous dit il faut que dans tel pas dans vos papels vous ayez telle étape vous pouvez le déclarer et avoir la réponse donc là ça va se passer dans un dans un autre onglet dans deux autres onglets le premier c'est l'onglet project où vous allez retrouver un indicateur visuel qui va vous montrer comment sont construits vos papels quand c'est bleu c'est que vous utilisez des templates officiels de votre entreprise ça veut dire que ce pipeline là il a été construit avec des templates qui sont marqués comme officiels pour votre entreprise c'est votre façon de travailler quand c'est rouge c'est que dans ce pas plein de csd à un moment il y a du script qui a été écrit alors il peut-être très bien ce script puisque ça fonctionne par contre ça peut être un peu plus compliqué à maintenir donc ici on a une vue haut niveau de comment sont construits nos papels in csd maintenant on va aller un peu plus loin sur la conformité pour répondre aux use case que je vous disais tout à l'heure des équipes projets qui veulent être sûrs que tous les projets fassent bien les étapes demandées dans leur entreprise je vais prendre l'exemple du back-end donc ici j'ai une policie qui s'appelle back-end et qui me déclare des labels dans mes pipelines csd qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tous les projets back-end j'ai envie qu'ils fassent ces étapes là si ce n'est pas le cas tu me le dis j'ai la réponse ici des projets qui sont bien conformes et de ceux qui ne suivent pas les étapes qui sont déclarés par les équipes donc tout ça c'est vous qui le déclaré c'est la politique interne vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction des labels sur les templates et l'avantage c'est que vous pouvez identifier rapidement quel projet n'est pas tout à fait conforme et d'aller le rendre conforme assez simplement je vous montre comment on déclare ça sauf si vous voulez le tester vous saurez où c'est donc il ya un menu compliance vous déclarez votre compliance le nom vous voulez une couleur si vous voulez un peu de couleurs une description vous choisissez les étapes qui sont affectés à vos templates et ici les projets candidats que vous sélectionnez pour l'analyse une fois que vous faites ça vous lancez l'analyse va vous dire ok très bien tous les projets de cette liste sont compliance ou pas et ce qu'ils ne sont pas pourquoi le troisième axe c'est celui de la maintenabilité donc là ça va toucher plus la développeur expérience la qualité du code la première information qu'on souhaite avoir quand on arrive dans une entreprise avec beaucoup de projets c'est quel est l'état de ma connaissance il ya beaucoup de connaissances ici dit c'est pas nouveau ça évolue mais on récupère un patrimoine qui parfois compliqué à maintenir avec du travail en double en triple des dérives des initiatives de template qui ont démarré mais qui n'ont pas prise des projets qui sont pas à jour ou qui ont des templates qui date d'il ya très longtemps donc tout ça on veut avoir des réponses dans le vue de d'harmoniser et de rendre un peu de de rendre les chaînes un peu plus saine et beaucoup plus maintenable donc on va retourner dans l'outil là ça va se passer dans un onglet dans l'onglet qui s'appelle template où on va avoir une découpe en trois onglets donc ici on a cette cartographie où l'outil va analyser tout ce qu'il peut avoir savoir toutes les infos sur la cacd les conf les variables on les a vu tout à l'heure mais là on est essentiellement sur la concierge cd et comment les papelines sont construits quel est l'état de mes de mes jobs là je vais avoir un listing des jobs qui qui sont créés c'est mon patrimoine cacd entreprise et également les projets qui les utilisent je vais prendre un exemple de docker build qu'est ce que ça veut dire ici ça veut dire que j'ai une instruction docker build qui a été codé donc c'est pas un template c'est du script en dur dans une concierge cd qui s'appelle docker build et qui est présente dans 13 projets encore une fois tout ça ça fonctionne les papelines qu'on regarde il fonctionne par contre je trouve ça assez compliqué de venir dire après aux équipes de mettre à jour l'instruction docker build sur 13 projets à la main et également peut-être qu'il ya des docker build qui sont mieux que les autres et on ne le sait pas donc ici on a cette cartographie de qu'est ce que j'ai maintenant pour ceux qui sont dans ces démarches de template on va aussi les aider à faire que le mouvement prennent les questions qu'on se pose quand on met des templates c'est qu'ils les utilisent est ce que c'est vraiment utilisé quel est l'impact si je fais une mise à jour l'outil nous donne la réponse ici ou pour le même exemple de docker build à mettons j'ai un template et bien là j'ai une réponse sur où est ce qu'il est utilisé et dans quelle version ça permet de savoir aussi si jamais je fais une mise à jour de ce template dans mon catalogue d'entreprise dans mon référentiel quel est l'impact par exemple avec ceux qui utilisent la version latest alors maintenant est ce que c'est le bon moment pour faire un check up mais là ce serait vous mentir si je vous dis que j'ai la réponse pour vous c'est un peu comme comme pour soi il ya trois moments où on peut faire un check up soit on le fait pour la prévention on n'a pas vraiment de symptômes on y va et on veut se rassurer soit on a quelques symptômes mais c'est pas encore très grave et on se dit on y va pour parce qu'on veut éviter le pire soit c'est trop tard moi je suis là pour vous éviter de le faire quand ce soit trop tard quand ce sera trop tard pardon et de vous donner peut-être quelques signaux qui vont vous donner envie d'aller regarder ce qui se passe pour désamorcer ou plutôt s'il ya des problèmes ces signaux ce sont ceux ci si dans votre entreprise vous avez de plus en plus de papeline ccd par exemple que vous avez un impact business si votre papeline s'arrête ou qu'on vous voile des données dans que ce soit du code ou des credentials si vous avez une des techniques qui augmente des développeurs qui commencent à passer de plus en plus de temps à toucher au papeline même à râler ça arrive c'est on le voit parce que c'est pas simple de travailler dans les pas plein ccd et surtout si vous voulez avoir une confiance absolue pour moi la première étape c'est d'aller regarder ce qui se passe nous on a trouvé ça super intéressant cher de devops qu'on a décidé de créer l'outil dans une version gratuite pour vous donner des réponses si vous êtes sur gitlab on est convaincu que si on veut que ça change avec tout le patrimoine qu'on a aujourd'hui si on veut sécuriser notre délivrerie le rendre conforme la première étape c'est de venir regarder ce que l'on a il ya certainement beaucoup de choses qui sont déjà très bien mais c'est pas facile d'en avoir le contrôle le but c'est de observer comprendre ce que l'on a pour en reprendre le contrôle et prendre les actions si nécessaire si l'outil que je vous ai présenté peut vous aider à faire ça on en sera très content j'ai terminé avec la présentation si vous avez des questions je suis je suis encore à vous pour cinq petites minutes merci oui alors je crois qu'un micro carré merci merci beaucoup la présentation déjà donc si j'ai bien compris ça fonctionne avec gitlab le petit outil même avec une instance on prem oui ok et l'autre question derrière c'est parce que j'ai vu donc tu remonter les les problèmes par exemple pour les secrets ce qui sont les pipelines désolé je suis contrôle fric comment est-ce que je peux être sûr que tu n'as pas caché après mon secret de ton côté alors sur alors on peut être sûr je n'ai aucun intérêt à faire ça mais sur la version self-hosted si vous avez un gitlab self-hosted ça va marcher de paire avec un air de développe self-hosted donc tout ça c'est fermé il n'y a pas besoin d'avoir enfin il n'y a aucune donnée extraite après sur la version ça c'est des questions qu'on nous pose donc là faut qu'on rassure on a on a des documents de sécurité qui permettent de le fournir mais généralement si vous voulez être sûr de ce genre de protection vous avez un gitlab en interne et la version peut se greffer sur un gitlab en interne ouais les deux exactement en fait on a remarqué qu'il ya beaucoup de gitlab self-hosted en france peut-être même en europe et donc on a une version sas que vous pouvez découvrir que je vous invite à regarder si vous pouvez avec votre compte même perso sur gitlab.com vous aurez des réponses il n'y a même pas besoin de se connecter vous avez une version démo vous pouvez voir ce qu'il ya dedans parce qu'on n'a pas eu le temps de tout explorer mais quand on a commencé l'aventure et à parler du problème on s'est confronté des entreprises qui avaient déjà envie de protéger leurs données qui avaient souvent un gitlab en interne donc on a adapté l'outil pour qu'ils puissent installer facilement soit sur un laptop ou même sur sur vos serveurs bonjour c'est ici ah oui salut merci pour la présentation ça fait juste une question est ce que du coup c'est interfacé pour d'autres systèmes que gitlab aujourd'hui non mais ça me permet de parler de un peu plus de la vision mais très rapidement on a cette vision agnostique où aujourd'hui gitlab c'est là où on connaît le mieux on connaissait très bien les api donc on a fourni une solution sur gitlab mais le problème de la cacd en tout cas de ce que je vous parle aujourd'hui sur la sécurité la conformité la maintenabilité il est global que vous soyez sur du jenkins ou du github on va retrouver à peu près les mêmes symptômes aujourd'hui on n'y est on n'y est pas mais on a envie d'y aller alors j'étais pas du tout sur jenkins ni github mais plus sur Azure DevOps ok alors on entend un peu moins enfin de temps en temps mais c'est vrai que les ce qu'on entend souvent c'est jenkins avec tout l'historique qu'il y a avec des transitions entre jenkins gitlab ça on s'est donné des réponses dans la plateforme sur qui est encore sur jenkins qui est encore sur gitlab et les deux en même temps ça arrive mais sur les autres plateformes pour l'instant non ok merci par contre on est je serais intéressé de connaître ton use case par rapport à ce que tu as pu faire sur sur azur mais on pourra discuter après si les questions te parle s'il ya des divergences avec ce que je dis est ce que toi tu vois parce que c'est un cas que je connais un peu moins bien mais mais je suis curieux de savoir d'autres questions merci merci à vous